... Claudine Razemamund, le SMM réclame son emprisonnement. Le syndicat des magistrats de Madagascar, SMM, dénonce de nouveaux faits d'irrégularité dans l'affaire Claudine. Normalement, la milliardaire Claudine Razemamund doit entamer son séjour à la prison d'Atanmour, notre Fanaïman Anatiarei, vice-président du SMM. La raison est simple. Le délai de 45 jours d'hospitalisation accordé par la loi pour un détenu a déjà expiré. Pour justifier son affirmation, ce membre du bureau du SMM a rappelé les dispositions des textes régissant le régime d'hospitalisation, notamment le décret 46.73.60 du 10 novembre 1960, texte qui est précisé par une note de rappel en date du 23 mars 2004. Ce texte indique que la durée maximale autorisée pour l'hospitalisation d'un détenu est de 45 jours. Au-delà de cette période, une commission spéciale doit se prononcer. Toute hospitalisation d'une durée probable supérieure à 45 jours doit être appréciée par une commission spéciale, composée du chef d'établissement hospitalier, le médecin-chef de la division du ministère de la Justice et de deux chirurgiens. Mais jusqu'à présent, aucune commission spéciale n'a été instaurée à temps indiqué.